Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. J'espère que tout va bien chez vous, que vous appréciez ou pas octobre, que vous appréciez ou pas le couvre-feu. Voilà, j'ai un petit épisode avec quelque chose, quelques choses variées à vous montrer. Donc je pense que ça va être assez chouette, je l'espère. J'ai une sortie de patron à vous annoncer, j'ai deux encours à vous montrer. Un encours qui est presque fini et un encours qui a un peu bougé, qui devrait être presque fini mais voilà. Et on va parler aussi un petit peu d'une publication que j'ai de modèle dans un livre. Et on va aussi parler point de croix. Et j'ai aussi de la laine encore et toujours à vous montrer. Voilà, donc je vais commencer sans plus tarder. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si un passage ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à regarder et à le sauter. Je mets aussi les liens de tout ce dont je parle, patron, laine, etc. Ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons de tricot. Voilà, voilà. Donc je vais commencer avec une petite annonce d'abord. On est en octobre et le mois d'octobre, c'est une petite mode. On est en Soctober, donc le mois d'octobre chaussettes. Donc c'est un peu une tradition de reprendre un petit peu le tricot chaussettes en octobre. De éventuellement commencer à préparer des cadeaux, des fêtes. De faire des chaussettes pour les fêtes. Si, si, c'est le genre de chose qu'on aime bien. Donc j'ai décidé pour le mois d'octobre de mettre mes patrons de chaussettes en promotion. Donc tous mes patrons de chaussettes sont à moins 30% jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc c'est une promotion qui est automatique, vous n'avez pas à rentrer de code. Je mets le lien dans la description vers directement la collection Ravelry qui contient tous mes patrons de chaussettes. Donc voilà, quand vous tombez là-dessus, vous avez tout mon catalogue de patrons de chaussettes. Il n'y en a pas énormément, il y a une petite dizaine peut-être. Je ne vais pas m'amuser les compter parce que je vais en oublier. Mais voilà, j'aime beaucoup designer des chaussettes. Il y en a d'autres qui sont prévues. D'ailleurs je vais vous parler d'un modèle de chaussettes à venir. Qui est encore en échevaux, mais voilà. Et voilà, donc j'ai quelques patrons. J'ai des chaussettes en jacquard évidemment, qui est quelque chose que j'aime bien. J'ai beaucoup de chaussettes texturées. Que ce soit des petites torsades ou de la dentelle. Ou des textures plus simples pour les débutants avec des jeux de main en verre, tout ça. Voilà, donc il y a pas mal de styles différents. Et je me suis dit que si jamais, voilà, vous aviez envie de commencer ou de reprendre un petit peu à tricoter des chaussettes. Et que mes patrons vous intéressaient, ça pouvait être sympa de vous les proposer. Donc voilà, il y a cette promotion-là jusqu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas si vous aviez l'œil sur des patrons de chaussettes. Ils sont en promo. Voilà. Promo 1, c'est fait. Promo 2, je viens de publier un nouveau modèle de tricot. Et c'est un patron que vous n'avez pas vu, puisque je l'ai tricoté en un jour et demi. C'est une inspiration spontanée. Et un modèle qui n'était pas prévu, mais qui s'est imposé, qui est un petit peu improvisé. Et que du coup, j'ai pu faire tester et que je vous propose maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on est passé de 35 degrés à 10 en l'espace de 48 heures. Du coup, j'ai froid. Et j'ai froid, je veux des mitaines. Je veux des couvertures aussi. Vous allez voir. Mais d'abord, je veux des mitaines. Et j'ai fait qu'un seul modèle de mitaines, en fait. Je fais des moufles. Mais des mitaines, non. J'en ai qu'un seul. Et j'avais envie de m'en refaire des nouvelles pour alterner un petit peu. Parce que si je porte tout le temps les mêmes, elles s'abîment. Voilà. Et du coup, j'ai eu envie de faire des mitaines complètement en jacquard. Et donc, je vous présente ces petites choses. Donc, ce sont des mitaines sans les doigts, forcément. Qui se tricotent en laine sport ou déclat. Et voilà le motif. Ça, c'est donc le dessus de la main. Donc, on les commence avec un poignet. Il y a un jeu de points mousses et de côtes en jacquard. Donc, si vous n'avez jamais fait des côtes en jacquard, c'est tout simple. En fait, vous faites une maille en droit et une maille en vert. Et la maille en vert, elle est dans une autre couleur. Tout simplement. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je trouve ça très joli. Alors, du coup, c'est du jacquard. Donc, ce n'est pas des côtes élastiques. Donc, il faut le placer correctement. C'est-à-dire que si on le remplace, par exemple. On remplace les côtes classiques par ça dans un pull ou sur des poignets. Il faut que la circonférence soit adaptée. Mais c'est un effet que j'aime beaucoup. Et donc, j'avais envie de le placer ici sur ces mitaines. Voilà, sa copine. Et ensuite, on passe à la main elle-même. Qui se tricote. En rond, évidemment. Avec un gousset pour le pouce. Donc, moi, j'aime bien. C'est un peu mon truc sur mes patrons de moufles et de mitaines. C'est de vraiment avoir les lignes qui délimitent le tricot. Donc, vous avez la ligne bleue comme ça qui fait tout ce côté-là. Une ligne bleue qui fait tout ce côté-là. Et vous avez une ligne... C'est celle-là en miroir de l'autre côté, forcément. Et vous avez une ligne au centre du pouce aussi. Pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve parce que c'est joli. Surtout... C'est quelle main ça. Surtout au niveau du pouce. D'avoir cette espèce de triangle comme ceci. Et aussi parce que si jamais vous tricotez en Magic Loop. Ce que je ne vous conseille pas. Je vous conseille vraiment, quand vous faites du jacquard sur des petites circonférences. De le tricoter avec des mini circulaires. Même si vous avez du mal avec les mini circulaires. Il faut essayer parce que ça change vraiment tout. Mais si vous devez faire du Magic Loop. En fait, le fait d'avoir une ligne d'une seule couleur sur les côtés. Donc, à l'endroit où vous allez potentiellement... Vous devez faire votre Magic Loop. Les problèmes de tension sont moins graves. Puisque c'est une ligne d'une même couleur. Donc, vous n'allez pas perdre un élément important du modèle. Qui serait mangé par une mauvaise tension. Puisque, en fait, là il faut juste avoir une ligne d'une même couleur. Donc, si vous avez une maille qui est un peu trop serrée. Une maille qui est un peu trop lâche. C'est moins grave. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire ces lignes. Et voilà. Donc, sur le motif de la paume. Vous avez un motif géométrique comme ceci. Avec des petits triangles. Et un... Un hexagone ? Oui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oui. Un hexagone au centre. Avec un motif d'une chèvre à cornes. Tout simplement. Qui est un motif qui était dans mon col Page of Wands. Donc, le col en jacquard avec les motifs du tarot. Et en fait, j'aimais beaucoup ce dessin. En fait, j'ai adapté un dessin de reine. J'ai un peu modifié les cornes et les oreilles pour que ça ressemble à une chèvre à cornes. Ou, si vous n'aimez pas les chèvres, vous pouvez penser que c'est le mouton des hybrides. Si ça vous amuse. Les moutons des hybrides, vous savez, c'est les moutons qui ont les quatre cornes. Enfin, qui ont vraiment l'air diaboliques pour le coup. C'est vraiment, c'est des grosses cornes comme ça. Et les autres cornes comme ça, des moutons qui sont très foncés, qui sont noirs aussi. Bref, ça fait peur. Mais, voilà. Donc, si ça vous amuse plutôt de penser à un mouton, vous pouvez penser à ça. Mais, voilà. Je trouvais que c'était amusant sans être trop... C'est difficile de faire des dessins avec des petits animaux, des choses comme ça. Moi, j'aime bien. Mais, il y a un juste milieu où je trouve après que ça fait trop enfantin. C'est mignon. Mais, là, je voulais que ce soit, voilà, pour mes goûts perso, que ce soit mignon. Mais, en même temps, qu'en termes de couleurs utilisées et qu'en termes du reste du style, que ça se fonde un peu mieux, disons. Dit-elle avec deux tresses. Bon, voilà. Mais, voilà. Donc, ça, c'est sur le dessus de la main. Donc, c'est assez simple à tricoter. Il y a forcément des croisements de fil à faire à ce niveau-là. Mais, en fait, la grille est assez facile à suivre parce que, comme vous avez ces formes ici, très simples, avec des points, ça va vraiment très vite. Et on sait exactement où on est sur la grille. Le pouce, aussi, est en point. Et la paume est sur ce motif-là. Donc, sur les paumes, on essaie toujours d'avoir des motifs un peu faciles à mémoriser. Donc, là, voilà, juste une alternation de points avec cette ligne au centre pour garder un peu cet esprit tout géométrique. Parce que, voilà, on a les côtes picolores. On a toutes ces lignes autour. Et j'avais envie d'avoir cette ligne qui court au centre de la paume. Et on finit la mitaine avec un rappel du poignet. Descends. En plus petit. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais fait de mitaine, c'est la forme que je trouve la plus simple. Parce que vous avez le gousset sur le pouce. Donc, ça veut dire que le pouce est sur le côté au lieu d'être à l'intérieur comme ceci. Comme c'est le cas dans les moufs traditionnels scandinaves. Ça peut être un peu difficile à appréhender. Surtout qu'il faut faire en sorte de, quand on relève les mailles du pouce, de bien relever avec la bonne couleur pour qu'il y ait une continuité dans le pouce. C'est un peu plus compliqué. Alors que là, en fait, vous, sur le gousset du pouce, vous augmentez. Vous augmentez sur cette ligne là. En fait, vous augmentez de chaque côté. Hop, 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 hop. Jusqu'à arriver ici. Vous mettez ces mailles en attente. Et là, vous récupérez votre rond de base. Puis, vous reprenez les mailles que vous avez mis en attente. Vous relevez des petites mailles sur le coin, ici. Exactement comme vous le faites sur des manches pour un pouce top-down. Tout simplement. Et on finit en rond en refaisant, encore une fois, ce système de points mousse et de côte en jacquard. Donc, c'est très simple. J'ai vraiment voulu une forme basique. C'est, je pense, de mes patrons de moufles. Ouais, c'est peut-être le plus simple. Avec Stone Fruit, qui est un patron de moufles complète. Cette fois-ci, qui a la même forme. Qui se tricote en laine à rang. Et qui est un patron gratuit, aussi. Voilà. Donc là, il y a un petit peu plus de détails, de finition, forcément. Mais ça reste quelque chose qui est tout à fait accessible aux débutants. Si jamais vous n'avez jamais fait de moufles ou de mitaines. Mais voilà. Donc, comme dans la majorité des patrons d'accessoires en jacquard, la taille s'obtient en changeant l'échantillon. Donc, comme à chaque fois que je fais des patrons en jacquard, les numéros d'aiguilles dans les patrons, j'ai toujours envie de le virer. Parce que personne ne comprend. Les numéros d'aiguilles qui sont recommandés dans les patrons, c'est vraiment... C'est le numéro d'aiguille que le designer a utilisé. C'est tout. Vous devez changer de numéro d'aiguille pour avoir le bon échantillon. C'est normal. Ce n'est pas un problème. Vous ne faites rien de mal si vous devez utiliser une aiguille complètement différente de celle qui est notée dans le patron. C'est parfaitement normal. Ce qui est important, c'est l'échantillon. Donc, vous avez dans le patron les mesures des moufles finies avec l'échantillon du patron. Donc, c'est une taille moyenne adulte. Mais si vous, vous avez besoin d'une taille plus grande ou d'une taille plus petite, vous pouvez les faire pour des enfants, par exemple. Eh bien, il va falloir modifier l'échantillon. Vous voulez un échantillon plus petit pour avoir des moufles plus petites. Et un échantillon plus grand, plus lâche, pour avoir des moufles plus grandes. Pour des patrons d'accessoires en jacquard, c'est toujours mieux. Alors, ça dépend du modèle. Mais dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux de faire différentes tailles en changeant l'échantillon. plutôt que de regrader le motif sur différentes tailles. Et du coup, là, avec la tête de la chèvre, ça n'aurait pas été possible d'avoir le même résultat partout. En fait, si j'avais fait des moufles plus petites, avec un compte maille en dessous, la chèvre aurait été toute serrée. Si j'avais fait des moufles avec un compte maille plus grand, la proportion n'aurait pas été bonne. La tête de chèvre aurait été toute petite au milieu de la main. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de juste vous dire changer l'échantillon et changer le numéro d'aiguille pour avoir l'échantillon dont vous avez besoin. Donc, comme à chaque fois, comme pour les patrons de chaussettes en jacquard, le patron vous donne toutes les indications pour trouver l'échantillon dont vous avez besoin. Donc, il y a une formule mathématique, machin, il suffit de lire. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, vous commencez à tricoter. Vous tricotez genre ça. Vous l'essayez. Et si vous voyez que c'est trop petit, bah vous augmentez d'aiguille. Si vous voyez que c'est trop grand, vous baissez d'aiguille, tout simplement. Donc, oui, vous pouvez le faire très consciencieusement et très scientifiquement. C'est-à-dire, vous calculez l'échantillon dont vous avez besoin pour avoir la taille que vous voulez. Comme vous le dit le patron. Si vous avez l'esprit très studieux, très minutieux, vous pouvez faire ça. Mais, vraiment, la façon la plus simple de le faire, c'est vous essayer. Et vous voyez si ça vous va ou pas. Et vous adaptez au fur et à mesure que vous continuez la moufle pour qu'elle soit à la bonne taille. Ça se fait de manière très instinctive. Il n'y a aucun souci. Vraiment, il faut utiliser une laine sport, par contre. Au moins, un sport, voire des cas. Moi, j'ai utilisé la Maison Corlène, Corlène, qui est leur base mérinodale non superwash. Alors, qui est une laine qui a un métrage de fingering, qui a 375 mètres au 100 grammes, mais qui est hyper gonflante. J'ai utilisé les coloris Léon et Philomène. En fait, c'est les restes de mon pull Diomir, qui est un pull en jacquard que j'avais publié l'année dernière, il me semble, avec Célène. Et j'ai utilisé les restes pour faire ces moufles. Voilà, voilà. Pour ces petites moufles. Donc, voilà. Ce que je voulais vraiment vous dire, c'est, au niveau de la taille, lisez ce qu'a dit le patron. Que, en particulier, quand vous faites des accessoires en jacquard, l'échantillon c'est le plus important, le numéro d'aiguille, on s'en moque. Et c'est tout, et c'est tout. Vous pouvez voir les versions test pour avoir différentes idées de couleurs. Et, voilà. Que dire de plus ? Donc, ce sont les moufles Mélinoé. Pourquoi ? Parce que, alors, attention, encore une histoire absurde. Quand j'étais en train de les tricoter, de les designer, il y a un nouveau jeu qui est sorti, qui s'appelle Hadès. Donc, c'est un jeu où, en fait, on joue Zagreus, le fils d'Hadès. Et, le but du jeu, c'est de sortir des enfers pour aller voir maman. Mais, bref. Et, du coup, j'étais en train de les designer quand je regardais ce jeu, qui est très chouette. Et, du coup, ça m'a fait penser aux autres enfants d'Hadès. Et, en particulier, à Mélinoé, qui est la fille de Persephone et d'Hadès. Slash 2, si j'ai bien compris, parce que c'est la mythologie grecque et que, des fois, les personnes sont deux personnes. Puis, une, puis deux, encore. Bon, bref. Qui est une nymphe, la nymphe des cauchemars. Et, du coup, j'ai trouvé que ça lui allait bien, à ma chèvre. Voilà. Donc, les mythes Mélinoé, qui sont dispos sur Ravelry et Payhip. Et, sur Ravelry, vous avez une petite promo pour la sortie. Avec le code Mélinoé, vous avez moins 15% sur le patron. Et, sur Payhip, vous le savez peut-être, mais tous mes patrons sont, de base, un peu moins chers que sur Ravelry. Donc, comme ça, si vous avez peu de moyens, vous pouvez aller sur Payhip. Parce que les patrons, ils sont autour de moins 20% tout le temps. Et, c'est juste un système de prix personnalisé. Donc, vous avez le prix de base. Et, si vous voulez le modifier pour me soutenir, ou parce que vous en avez les moyens, vous pouvez modifier le prix sur Payhip. Mais, voilà. Pour ces petites mythes, qui, je l'espère, vous plairont. Encore une fois, c'est un patron vraiment très, très simple. Ne soyez pas effrayés par mes histoires d'échantillons. Tout est écrit dans le patron. Il faut juste lire le patron. Et, de toute façon, c'est vraiment quelque chose d'assez basique. Donc, voilà. J'espère qu'elles vous plairont. Ça peut faire des accessoires. Elles sont hyper rapides à fricoter. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je les ai faites en un jour et demi. Absolument ridicule. Mais, voilà. Et, la laine de Maison Corlène. Vraiment, la Corlène, je l'aime beaucoup. Elle est hyper gonflante. Elle est toute douce. Elle est beaucoup plus douce que la Ulysse de Tererum Natura. Je trouve qu'elle n'a pas du tout le même touché. Elle est beaucoup plus fluffy. Beaucoup plus... Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle gonfle beaucoup mieux. Déjà, la Ulysse, ça gonfle un petit peu. Mais, celle-là, vraiment, je la trouve très, très sympa. Et, à l'intérieur, ça fait vraiment quelque chose de tout doux comme un coussin. Et, j'aime bien avoir mes mitaines pour les porter. Je les porte la journée, en fait, pour quand je tricote. Des fois, si vraiment j'ai froid de main, ça me ralentit. Absurde. Quand j'écris les patrons, tout ça. Donc, des petites mitaines rapides à tricoter. Donc, si vous avez froid, ou si vous connaissez des gens qui ont froid, voilà, j'espère qu'elles vous plairont. Du coup, je passe à mes encours. J'ai fini avec les présentations de modèles et les annonces, tout ça. Mon premier encours que je vais vous montrer rapidement, c'est mon col texturé, dont je vous avais montré un tout petit bout dans l'épisode précédent. Je vous avais juste montré le début. Eh bien, voilà. Il est presque fini. Surtout très moche, parce que ce n'est pas bloqué. Mais, voilà. Donc, c'est un col que je tricote avec la Arweta de Filcolana, qui est vraiment une laine à figurine hyper sympa. C'est 80% mirino, 20% nylon. Super wash. Du coup, voilà, c'est très peu... Elle est peu chère. Elle a un panel de coloris hyper intéressant. C'est vraiment un fil-finguring hyper sympa du côté commercial. Donc, je recommande beaucoup, beaucoup la Filcolana. Elle est disponible en France sur la boutique de Christine Triscott. Voilà. Et elle est très, très sympa en texture. Et elle a une très jolie définition. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, c'est un col tout en torsade, avec différents motifs de torsade. Voilà. Vous avez celui-ci, qui est en jeu de faux... De fausses torsades au centre, avec un jeté. Qui fait comme des médaillons. Vous avez celui-ci, qui est une torsade qui ondule. Je me suis trompée, en fait. C'est pas le motif que... En fait, j'ai fait ma grille de motifs. Et je me suis trompée, en la créant. Et ça a donné ça. Et je trouve que c'est mieux que ce que je voulais faire au départ. Donc, j'ai gardé. Voilà, tout simplement. Des torsades avec des mailles torses et une maille envers au milieu. Et des petites torsades plus simples, ici. Voilà. Donc, c'est un col qui est actuellement en cours de test. J'aime beaucoup ce côté-là. Et ça va être un col... Alors, au début, j'étais pas sûre. Est-ce que je voulais un long col ou un petit col ? Finalement, j'ai décidé que j'allais faire un petit col pour changer. Parce que... Voilà. Et ça va être un col Moebius. Donc, je vais le finir comme ça. Et je pense qu'il est simon, en fait. Il me reste, genre, trois rangs d'une répétition. Et je pense que je vais m'arrêter là. Parce que, là, vous voyez, je le rejoins derrière. Et j'ai pas l'impression que c'est trop serré. Sachant qu'au blocage, il va s'assouplir un peu. Et j'ai pas envie qu'il tombe plus. Parce que sinon, du coup, ça me couvre plus le cou. Mais voilà. Donc, c'est un col que j'ai monté provisoirement. Et je vais le bloquer. Puis, tourner. Si vous savez pas ce que c'est qu'un Moebius, c'est ça. En fait, on le tourne. Et je vais faire le grafting. Après le blocage. Et je pense que Sa taille est correcte. Actuellement. Voilà. Non. Je me suis accrochée. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose de plus à dire. Si ce n'est que j'ai presque fini. Il reste, genre, trois rangs. Et que j'ai hâte de voir les versions de mes testeuses. Parce que je pense que ça peut avoir un look complètement différent en fonction du type de laine qu'on utilise, en fonction de la couleur, tout ça. J'ai pas dit. C'est le coloris caramel. Non. Pas du tout. Obsédé par le mot caramel. C'est le coloris... Parce que on vient de m'envoyer une tablette de chocolat d'Islande. Caramel. Voilà. C'est le coloris écureuil. Squirrel. Et que caramel squirrel. Ça se ressemble aussi. Donc, ça m'a... Voilà. Le cerveau qui s'emmêle. Mais... Voilà. Très, très, très jolie. Couleur. J'ai rien de plus à dire. J'ai rien de plus à dire. C'est aller plus vite que ce que je pensais. Très honnêtement. Mais voilà. Un petit projet pour ceux qui aiment les textures. Sa sortie est prévue en novembre. Normalement. Voilà. Reste là. Mon autre encours. Vous le connaissez aussi. C'est le pull Komme. Qui est un pull de Fiona Alice. Publié chez Brooklyn Tweed. Que je tricote avec la laine de Déborah. Les petites potions. Sa base chaussettes. Sock. Coloris. Un monde grillé. Qui n'est toujours pas rouge comme ça. Mais presque. Et alors. Il me semble que la dernière fois. J'avais commencé la première manche. Et bien du coup. Je l'ai fini. J'ai fini une manche. Mon échantillon en rond n'est pas bon. Du coup. C'est pour ça que. Je pense. J'ai fini mes diminutions. Assez tôt. En fait. Mais. C'est pas plus mal. Parce que. Bah du coup. La manche est assez longue. Donc en fait. Ça. Ça me tombe. Bien sur l'avant bras. Là où c'est déjà petit. Donc. Je pense que c'est quand même pas mal. Je l'ai pas réessayé. Depuis que j'ai fini la manche. Peut-être que je devrais. Mais voilà. Donc. J'ai fini une manche. Donc. La manche elle est tout en point de blé comme le reste du pull. Et sur le poignet on a ce jeu de cotorse et de jeté qu'on répète. J'aurais dû finir le point de blé pas sur une répétition complète. Parce que là vous voyez avec la mise en place du jeté. Bah du coup ça fait ça fait qu'on a trois mailles en droit qui se succèdent. Alors que si j'avais fini le point de blé sur pas une répétition complète en fait. Ça aurait pas fait cet effet là. Mais franchement. Je m'en suis rendue compte une fois que j'avais fini. C'est tombé. C'est tombé. Je veux juste finir ce pull en fait. Donc j'ai recommencé l'autre manche. L'autre manche. Et après il va falloir que je fasse le col. Et j'ai un petit doute. Sur le fait que j'ai assez de laine. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas pesé. J'ai même pas regardé combien de laine j'ai utilisé pour l'autre manche. Manche mais je pense quand même que j'en ai assez. La manche et le col. Le col qui est assez haut quand même. Bon si jamais il m'en manque. Je sais qui cambrioler pour en trouver. C'est pas très loin en plus. Mais j'ai un petit doute. Mais le fait est que j'ai toujours autant envie qu'il soit fini. Surtout que du coup quand on voit une manche. Ouais. C'est chouette. Ça fait une forme vraiment bizarre. Pas bloquée. Mais. Je voulais vraiment des manches longues. J'ai été tentée de les raccourcir. C'est toujours mon problème. Mais je me suis dit non. Allez cette fois je fais des manches longues. Exceptionnellement. Mais j'ai pas trop le temps de tricoter mes projets persos en ce moment. Pour des raisons voilà vous verrez un jour. Et du coup c'est un peu frustrant. Parce que j'ai vraiment envie de le finir. Surtout que j'ai mon Tarawila aussi. Qu'il faut que je finisse. Mais voilà. Je lui accorde un petit peu de temps. Tous les soirs. Quitte à ne faire que deux rangs. Mais petit à petit je vais y arriver. Voilà. Pour ça. Pour mes en cours. C'est assez rapide. Mais bon. Pas grand chose de plus à dire. Dessus. Je suis un peu pénible aujourd'hui. Je vous embête. Moi je m'embête. Je voulais vous montrer mon prochain. Mon prochain en cours. Quand j'aurai fini mon col. Je vais monter ce bel écheveau. Donc j'ai. Je suis très contente. Puisque j'ai un modèle qui a été sélectionné pour. Le numéro 6 de Making Stories. Donc je pense que c'est celui qui. Oui. C'est celui qui sera publié en automne 2021. Et je vais faire des chaussettes. Mais des chaussettes. Un peu des chaussettes pour la maison. Donc des chaussettes. Avec zéro aisance. Donc pas des chaussettes ajustées. Ce sera plutôt des grosses chaussettes. Et. Dessus. Il y aura ce motif. Texturé. Voilà. Là j'avais fait mon échantillon en tukwool. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles l'ont choisi. Parce que franchement on ne voit rien. En fait. Pire idée. Mais en fait j'ai des partagés entre. Mieux montrer le point. Choisir une ligne qui avait un fil. Une meilleure définition. Juste pour bien montrer le point. Ou. Transmettre plutôt l'image. Grosse chaussette. Pour la maison. Confort. Machin. Binul. Et. Quitte à moins montrer le point. En fait ça va. C'est pas. C'est pas trop catastrophique là. Mais c'est juste qu'à prendre en photo. C'était un peu compliqué. Et je ne sais pas pourquoi j'ai remarqué. Que. Prendre en photo des échantillons. Donc. Ce que je fais quand je prends en photo des échantillons. C'est que je les mets sur une feuille blanche. Pour avoir un fond blanc. Mais le souci c'est que. Quand c'est des couleurs. Comme ça. Un peu. Orangé. Un peu rouille. Donc. Ma couleur préférée. Donc. J'ai beaucoup. Beaucoup. De laine. De cette couleur là. Ou même caramel. Ça ressort trop mal. Je ne sais pas pourquoi. Mon téléphone. Aime pas du tout ces couleurs. Pour les prendre en photo. Il les aime bien. Pour la vidéo. Mais pour les prendre en photo. Ça. La netteté. N'est pas bonne. C'est pas. C'est pas joli. Donc. Je ne sais. Par quel miracle. Les filles de Making Stories. Ont quand même. Choisi ce modèle. Mais du coup. Voilà. Elles ont choisi. Je pense que c'était une laine. Que j'avais suggéré. C'est la Woolen Twine. Donc. Woolen Twine. Elle est. Néerlandaise. Si je ne m'abuse. Je ne sais plus. Néerlandaise ou Danoise. Un des deux. Encore une fois. C'est les mêmes. Voilà. Tout ça. Elle fait de la teinture naturelle. Avec des bases. Très 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 belles. Très très jolies. Non super wash. Et ça. C'est sa base chaussette. Qui est un pur corridel. En coloris shrimp. Donc crevettes. Encore une fois. Voilà. Ah oui. Je vous préviens. Voilà. Je vous envoie un fax. La prochaine fois. Vous allez me voir. J'aurai une autre couleur de cheveux. Voilà. Préparez-vous. C'est bon. Vous avez l'info. Je reprends. Voilà. C'est du corridel de brun très retordu. Une base plus adaptée pour les chaussettes. Elle est moins fine. Que. Il me semble que la dernière fois. Je parlais de la base corridel de By Night. De Nathalie. De By Night Dice. Qui a sorti une nouvelle base. C'est la base Comet. Il me semble. Qui est une base corridel aussi. Mais qui est un fil qui est plus fin. Qui est plus dufteux. Qui a plus de drapés. Et il me semble que ce n'est pas la même base. Je n'ai pas du tout l'impression que ce soit la même chose. Celle-là on dirait vraiment qu'elle a un retort très poussé. Qu'elle est un peu plus gonflante. C'est peut-être une question de la façon dont elle les lave. Et du coup le résultat. Une fois qu'on a les chevaux. Est pas le même. Mais le fait est que j'ai déjà vu des gens tricoter des chaussettes avec. Et que ça marchait bien. Et surtout c'est très joli. Et c'est très bien. Du corridel. Et du coup voilà. Je vais faire mon prototype pour Making Stories. Avec ça. Je leur envoie le patron début décembre. Donc il va falloir que je me bouge un jour ou l'autre. Making Stories qui est très appréciable. C'est qu'on a beaucoup de temps. Alors c'était pas le cas forcément pour leur première publication. De ce que j'en ai compris. Mais elles ont un peu complètement changé. La façon dont elles gèrent les publications avec les designers. Indépendant qu'elles sélectionnent pour leur publication. Et là en l'occurrence on a beaucoup de temps. Donc voilà. Pour faire des chaussettes ça devrait aller. Largement. Parce que mon prototype. Elles en ont besoin en février. Et juste le patron. En décembre. Mais. Je vais faire les deux en même temps. Parce que c'est plus pratique. Je vous en reparlerai. Au printemps. Normalement. Pour la sortie. Du numéro 5. De leur magazine. J'ai designé un châle. Je pense pas vous en avoir parlé. Parce que j'ai fait ça un peu en secret. Avant de me rendre compte. Qu'en fait j'avais le droit d'en parler. Mais. Voilà. Du coup je reparlerai un petit peu de making stories. Et tout ça. Au printemps. Si on est encore là. C'est pas du tout anxiogène. Ce genre de blague. Bref. Mon prochain design. Qui devrait pas me prendre trop de temps. Et après j'aurai d'autres choses. A vous montrer. C'est un peu tout. Pour. Les projets. Tricot. Machin. Je voulais vous parler. Puisqu'on est sur les publications. Je voulais vous. Montrer. Rapidement. Le. Livre de l'enamouré. Donc tricot duo. Que vous avez. Les montres d'entier quand même. Que vous avez. Forcément vu. Sur Instagram. Et hop. Ah oui. Je lis. Je vous montre après ça. J'ai. Du coup. Créé deux modèles. Pour. Le livre de. Pauline. Donc. Le principe du livre. C'est. De vous proposer. Des duos. De tricot. Donc. Deux patrons. Qui sont associés. A un mois. A un univers. Donc. Vous avez tous les mois de l'année. Et à chaque fois. Vous avez deux patrons. Pour ce mois. L'idée. C'était de faire. Des duos. Donc. Soit. Des modèles. Adultes. Enfants. Soit. Des modèles. Hommes. Femmes. Soit. Deux accessoires. Qui sont. Qui ont. Des points communs. Mais qui sont légèrement différents. De par leur construction. Des choses comme ça. Voilà. Donc. L'idée. C'était de faire. Des. Des duos. Comme ça. Ce que je trouve intéressant. Parce que c'est vrai que. Il y a une. Et j'en parle. De temps en temps. Avec des. Avec pas mal d'entre vous. C'est. Il y a une. Quand on veut tricoter. Pour. Hommes. Ou pour. Enfants. C'est un peu difficile. De se projeter. Des fois. Et. Il y a peut-être. Surtout. Pour le côté. Masculin. Ou. Tu dois moins. Neutre. C'est-à-dire. Des choses qui sont pas. Hyper. Hyper féminisées. Dans les clichés. Et tout ça. Qui. Bah. Qui est forcément. Quand on essaie de se projeter. Quand on est un homme. Ou quand on tricote. Pour. Quelqu'un qui. Est un homme. Scientifique. En tant que tel. C'est. C'est difficile. De. D'imaginer. Et on a l'impression. Qu'il n'y a pas. Beaucoup de choix. Et du coup. Je trouvais le principe sympa. De proposer. Des. Sortes de mini. De mini. Capsules. Où à chaque fois. Vous avez. Différentes possibilités. Pour vous montrer. Que les choses. Sont. Sont adaptables. Du coup. Je vais vous montrer. Les modèles. Que j'ai créé. Qui sont aussi là. Tiens. C'est facile. Voilà. Donc. J'ai créé. Deux modèles. En jacquard. Pour le mois de septembre. Je suis où ? Je ne sais même pas où je suis. Je suis là. Donc. Ce sont deux gilets. En jacquard. Alors. Il n'y a pas beaucoup de photos. Dans le livre. Parce que. Le livre est très dense. En particulier. Mes patrons. Quelle idée. Ridicule. De faire de tels patrons. Pour un livre. C'est très dense. Donc. Il n'y a pas forcément. Beaucoup de place. Pour les photos. Sur ma. Sur mon. Chapitre. En tout cas. Mais vous avez. Plein de photos. Que Pauline a. Posté sur son Instagram. Et. Que j'ai partagé. Aussi. Sur mon compte. Mais. Voilà. Je vous montre. Du coup. La page. Où il y a. La photo. Avec les deux modèles. Donc. Vous avez. Un modèle. De gilet adulte. Femme. Et un modèle. Enfant. Donc. Ce sont des gilets. Qui sont tricotés. En décas. Des gilets. Raglants. Tricotés du haut. Vers le bas. Les manches. Sont en côte. Toutes en côte. Toutes droites. Voilà. Pour. Le gilet femme. Vous avez. Un léger colvé. Pour le gilet enfant. C'est un col rond. Et. Vous avez. Dans les deux cas. Une bande de jacquard. Sur. Sur le bas. Sur le bas du gilet. C'est pas tout à fait. Le même jacquard. Vous avez. Sur le modèle. Femme. Des. C'est difficile. Parce que je peux pas vous montrer. Je peux pas vous montrer. Des photos. Parce qu'il y a le patron. Tout autour. Vous avez. Une bande. Unicolore. Pour le modèle adulte. Avec. Une bande de feuilles. Qui se répète. Deux fois. Et pour le modèle enfant. Vous avez. Hop. Un. Motif. Qui est en trois parties. C'est à dire. Vous avez d'abord. Une petite branche. Des feuilles. Et une petite branche. Voilà. Voilà. Ces modèles. Sont tricotés en rond. Puis. Stiqués. Oui. Désolée. C'est vraiment. Pas compliqué. C'est pas difficile. Vous avez. Une note. Avec. Une explication. De la technique. Dans le. Livre. Si vous avez. Besoin d'aide. Ou de me demander. Bien évidemment. N'hésitez pas. Sachant que. J'ai. Quelque part. Dans mes placards. Un tuto. Sur le stick. Que je peux. Je peux vous envoyer le lien. Si besoin. Si vous me demandez. Tout simplement. Mais voilà. C'est vraiment pas. Un modèle compliqué. Le jacquard. Du coup. Qui est sur le bas du corps. Vous n'avez pas. D'augmentation. A gérer. Donc. C'est vraiment. Assez. Assez. Simple. Et. Au niveau. De la forme. Du raglan. On a mis. Un tableau. De raglan. Comme je l'ai fait. Dans certains de mes modèles. Du coup. C'est très simple. À suivre. Vous tricotez. Juste les manches. En côte. Deux. Deux. Enfin. C'est. Voilà. C'est rien de. C'est rien de trop compliqué. Et. J'aime beaucoup la forme. Notamment du gilet adulte. Avec ce. Ce col V. Les gens qui demandent des col V. Là. Il y a un col V. Voilà. C'est bon. J'aime beaucoup la forme de ce gilet adulte. Et j'ai envie de m'en inspirer. Pour en faire d'autres. Au niveau des tailles. Alors. Il y a cinq. Tailles. Enfant. Cinq tailles. Adulte. Vous avez un tableau de taille. Avec toutes les mesures. Au niveau. Du gilet adulte. L'espacement entre les tailles. Est assez grand. Parce que. A force. A cause. Pardon. Du motif de jacquard. Qui est assez large. Et qui doit être fait. En miroir. Voilà. L'espacement. Entre chaque taille. Est de quinze centimètres. Du coup. Il faut. Voilà. Pas hésiter. A. Prendre. A vérifier. Quelle aisance. Vous allez avoir. Avec quelle taille. Et choisir. Si vous voulez. Moins d'aisance. Plus d'aisance. Grader pour les enfants. C'est terrible. Mais. On a essayé. Donc. Ça va du un an. Au neuf ans. A peu près. Après. Le fait est que. Ces appellations. C'est encore plus compliqué. Que. Le S. M. L. Tout ça. Ça veut encore. Moins. Dire quelque chose. Donc. Référez-vous. A mesure. Si possible. Mais. Avec. Ma super équipe. De testeuses. Que je remercie. Énormément. On a réussi. A trouver. Ses correspondances. En termes d'âge. Par rapport aux vêtements. Du commerce. Donc. Vous pouvez. Vous fier à ça. Voilà. Qu'est-ce que. Je voulais dire. De plus. Les modèles. Du coup. Sont dans le livre. Et. Comme à chaque fois. On me demande. Quand on publie. Des modèles. Que ce soit. Avec un livre. Ou un magazine. Il y a une période. D'exclusivité. C'est normal. Et. Oui. Les modèles. Seront disponibles. Individuellement. Que ce soit. Les miens. Ou ceux. Des autres. Créateurs. Bien évidemment. Et. Du coup. Il me semble. Que ce sera. Au courant. De l'année prochaine. Mais. Il faudra. Que je retravaille. Le patron. Notamment. Je rajouterai. Des tailles. Et. J'essaierai. J'ai quelques petites choses. A. A modifier. C'est un peu. Le piège. Je vous parle. De modèles. Qui ont été pensés. Il y a un an. Très exactement. Un an. Et un mois. Puisque Pauline. M'avait contacté. En septembre. 2019. Et du coup. Et c'est un peu bizarre. De vous parler de modèles. Qui ont été pensés. Il y a si longtemps. Parce que maintenant. J'ai plein d'idées. De petites améliorations. Pas que les modèles. Tels qu'ils sont dans le livre. Sont pas bien. Voilà. Sinon. Je ne les aurais pas mis. Mais. On a toujours envie. De changer des petites choses. Mais. Voilà. Donc. Ça. Ça arrivera. Mais. En ce qui concerne. Ceux qui sont dans. Le. Livre. Vous avez. Du coup. Du 1 an. Au 9 ans. Et vous avez. 5 tailles. Femmes. De 85 à 145. Centimètres. De tour de poitrine. Du gilet. Pâte de boutonnage. Incluses. Qu'est-ce que je voulais dire. J'ai utilisé. Oui. La laine. Quand même. J'ai utilisé. La base. Athena. Deka. Donc. Qui est une base. 100% mérineau. De Pauline. De laine amourée. Superwash. C'est. Une laine. C'est un mérineau. Qui est un peu mou. Qui drape beaucoup. Qui est très doux. Mais du coup. Pour un gilet. Avec plein d'aisance. Il y avait vraiment. Ce côté. Vraiment. Fluide. Qui tombe. Tout ça. Donc. C'est très bien. Et ça marche quand même. Pour le jacquard. Voilà. C'est la preuve. S'il en est que. Si vous n'aimez pas. Les laines rustiques. Qui. Certes. Font un jacquard. Plus net. Et qui s'étire moins. Bah. C'est quand même. Tout à fait possible. Et vous avez un rendu. Qui est. Qui est très joli. Voilà. Donc. Comme quoi. Faut pas hésiter. Faut pas. Rejeter le jacquard. Parce que. On est sensible. Et qu'on veut utiliser. Que des. Des laines toutes douces. La preuve. C'est tout à fait possible. Mais. Voilà. Donc. Les coloris. Qu'on a utilisé. C'est. Le caramel au beurcelé. Baiser de groseille. Et pour. Le coloris. Les coloris. Enfant. C'est. Pincée de cannelle. Caramel au beurcelé. Et salé. Et baiser de groseille. Vous avez les deux. Ensemble. Voilà. Voilà. Pour ce qui est des autres modèles présents dans le livre. Je vais vous montrer un petit peu mes préférés. Alors. J'aime beaucoup ceux qui sont sur la couverture. D'ailleurs. Qui sont des modèles de Lolita. Lolita fait. J'aime énormément cette torsade. Version raglan pour homme. Version épaules tombantes pour femme. Ensuite. D'autres modèles. Que j'aime beaucoup. C'est. Les. Oui. Les écharpes. Façon un peu bernerie. Façon plaid. De. Nadège. Nélie. J'aime beaucoup. Je n'ai pas regardé comment c'était fait. Je suppose que c'est des mailles glissées. Mais je ne suis pas sûre. Parce que c'est. De grands espaces. Donc en fait. Je ne sais pas du tout comment c'est fait. Mais. C'est très joli. Très neutre. J'aime bien. Petit défilé. Ça. Ce sont deux pulls en brioche. Qui ont juste une forme légèrement différente. Et des couleurs inversées. Je trouvais ça très malin. Parce que ça utilise de la surie. Et. Je crois que vous en avez parlé. J'ai un peu de mal avec la surie. Dans son utilisation. J'ai un peu de mal à imaginer. Comment l'utiliser. De manière. Sympa. Et originale. J'ai fait un truc. Pour Noël. Vous allez voir. Dans un esprit. Et là. Je trouvais que c'était très intelligent. De l'utiliser en brioche. Parce que vous avez le. Vous utilisez la surie. Comme fond. Coussin. Et vous avez. Ce jeu de texture. Qui. Prend avantage. Du fait que la surie. C'est juste un gros tas de poils. Et du coup. Je trouvais ça très malin. Ça. Ce sont les modèles. De Yo Arma. Si je ne me trompe pas. Pas de bêtises. Oui. Marion Emnitz. J'aime aussi beaucoup. Les châles. De Mabia Crétition. Là aussi. Du coup. Si vous voulez voir. Un peu mieux les points. Faut aller sur. Instagram. Mais. Ce sont deux châles. Avec une construction différente. Mais qui reprennent. Le même point de dentelle. Qui est très très joli. Voilà. Voilà. Je ne vais pas tout ce que vous voulez faire. Mais. Vous avez. À chaque fois. Le patron. Des illustrations. Qui sont très sympas. J'ai ici. Des illustrations. Hop. Qui représentent. Mes deux modèles. C'est tout mignon. C'est tout mignon. Voilà. Que dire de plus. C'est tout. C'est un. C'est une. Collection. Qui est assez énorme. Vous avez 24 patrons. Pour 25 euros. Le livre est à 25 euros. Donc. Voilà. C'est un. C'est une super super affaire. En tout cas. Pour ce qui est de. Travailler. Dans. De collaborer. Avec un livre participatif. Comme ça. Publié par Erol. C'est pas quelque chose. Que je referais. Ça me correspond pas trop. En termes de valorisation. Du travail de créateur. Et l'organisation. Voilà. C'est pas. C'est pas quelque chose. Que j'ai trouvé très équilibré. Pour moi. Du coup. C'est vraiment un petit cadeau. Qui est fait. A la communauté Trico. Et. Je peux que vous encourager. Du coup. Si. A travers ce livre. Vous découvrez. Des créateurs. Peut-être qu'il y en a 12. Donc. Il y a de quoi faire. Mais si jamais. Vous découvrez. Des créateurs. Voilà. Ce serait super. Si. D'aller voir leur univers. Un petit peu. Sur les réseaux. Tout ça. D'aller les soutenir. Si. Si. Ce qu'ils ont fait. Pour ce livre. Vous plaît. Il y en a plusieurs. Qui ont. Forcément. Tous. Ont de très beaux patrons. Et de très belles créations. Que vous pouvez voir. Sur leur réseau. Il y en a plusieurs. Qui ont des pages. Patreon. Vous avez. Marie-Amélie. Bimandarins. Nadej Nanoulili. A lancé. Sa page Patreon. Récemment. Donc. Donc. C'est chouette. Je crois que. Lolita. Lolita. Fait. Ouvre une boutique. Si j'ai bien compris. Avec. Plein de petites choses. Soit autour du tricot. Soit. Il y a des très belles bougies. Comme ça. Donc. Quand vous allez voir. Cette. Ce podcast. La boutique. aura déjà ouverte. J'ai bien compris. Je pense qu'elle ouvre demain. Et. Du coup. Il y aura peut-être plus rien dans la boutique. Je l'espère pour elle. Mais voilà. Donc. C'est très très chouette. Si. Si ça peut vous permettre. De découvrir d'autres personnes. Et d'aller les soutenir. Si leur projet dans le livre. Vous plaît. Voilà. Pour. Le livre. Tricot duo. Je voulais finir. La partie. La partie tricot. En vous montrant de la laine. Puisque j'ai reçu. De la laine. J'ai. Commandé. Il y a un moment. Le. Un club. Alors. Comment est-ce qu'il s'appelle ? J'ai oublié. Moëlle Vieux Yarn. Qui est une teinturière galoise. Qui teint de la laine de façon naturelle. A mis en place. Il y a quelques temps. Un espèce de club saisonnier. Où en fait. Elle propose. Une laine. Bonjour. Mon oiseau. Elle propose une laine. Un peu unique. Qui. Soit éteinte par ses soins. Soit. Provient. D'un élevage. Du pays de Galles. Ou quelque chose qui est local. Là où elle vit. Et travaille. Et. C'est un espèce de club. Où elle propose. La laine. Et. D'autres petites choses. D'autres petits cadeaux. Des choses faits main. Des choses pour mettre en avant. Les artisans. De sa région. Donc. Je trouvais l'idée très sympa. Et j'aime bien ce que fait Moëlle Vieux Yarn. Donc. J'avais envie la soutenir. Donc. J'avais commandé. Le club d'octobre. En anglais. C'est Whimsical Club. Je crois. Elle les appelle. Bref. Et donc. On a reçu. La laine. Dans ce club. Et j'ai envie de vous en parler. Parce que. Beaucoup trop joli. C'est du Wensleydale. C'est du pur Wensleydale. Qui vient de. Home Farm Wensleydale. Et. In the Cotswolds. Je ne sais pas où c'est. Je suppose que c'est au Pays de Galles. Mais donc. C'est du Wensleydale Fingering. C'est une couleur naturelle. Du coup. C'est la. Voilà. C'est la couleur de mouton. Elle ne l'a pas teinte par dessus. Mais juste. Voilà. Elle proposait de découvrir cette marque. Et. Il est super douce. C'est un Wensleydale. Qui est vraiment. Hyper lisse. Hyper moelleux. C'est vraiment. Vraiment. Vraiment sympa. Et surtout qu'il y a un drapé. Voilà. Le drapé. C'est vraiment très 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 beau. On a du coup. 800 mètres. Et. Voilà. J'avais juste envie. Un peu. De vous parler du Wensleydale. Parce que c'est une. C'est une. Qualité. De fibre. Une race de mouton. Que j'aime beaucoup. Qu'on voit un petit peu. Se développer. Vous avez Maison Corlaine. Qui en ont. D'ailleurs j'en ai. Quelque part. Qui. Qui ont du Wensleydale. Qui le tènent. Du coup. Avec leur très belle couleur. Aussi. Et. C'est une qualité. Que moi j'aime beaucoup. Qui est. Brillante. Qui drape. Super bien. Qui est poilu. Et qui est hyper intéressante. A travailler. En dentelle. Moi je trouve. Et. En jacquard. Aussi. A condition. Soit. De la doubler. Soit. De la tricoter. Assez serré. Mais c'est vraiment. Vraiment. Un beau fil. Et. Je trouve. Tout doux. Tout moelleux. Je n'ai aucune idée. De ce que je vais faire avec. Du coup. Je vous le montre un peu. Pour vous demander. Des idées. Et j'ai 800 mètres. Donc je ne peux pas tout à fait. Faire un pull. Sauf si. Je fais quelque chose. De très déjaugé. Genre un gilet. Un peu. Un peu loose. Pourquoi pas. Sachant que j'ai déjà. Du coup. J'ai de la maison Corlen. Winsledel. Que j'ai prévu. Pour faire une étole. En dentelle. Donc. Ça. C'est plié. J'aimerais faire. Un vêtement. Avec du Winsledel. Mais je. Pas encore. Trop. Cerné. Quoi. Mais j'aime beaucoup. Beaucoup. Cette couleur naturelle. C'est un. Je ne sais pas. Si c'est marron. Ou si c'est gris. C'est très beau. Et tant qu'on est dans les laines naturelles foncées. J'ai commandé un écheveau de Zvartzballs. Notre meilleur ami. A utiliser au Scrabble. Donc. De chez John Arbonne. John Arbonne. Si vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui a une filature au Royaume-Uni. Il file pas mal des laines indépendantes. Des laines un peu uniques. Qui sont faites par des marques anglo-saxonnes. Enfin au Royaume-Uni en tout cas. C'est souvent filé. Chez John Arbonne. Et ils ont leur propre. Leur propre gamme. Donc ils ont. Énormément de qualités de fil différents. La plus connue. C'est leur Fauxkland. Merino. Qui est très douce. Qui est la Knit by Numbers. Où ils. En fait. Ils ont une teinte. Et il la décline. Sur toutes les saturations. Donc par exemple. Il va prendre un violet. Et puis il va faire un violet. Le plus saturé possible. Puis. Un peu plus clair. Un peu plus clair. Un peu plus clair. Un peu plus clair. Et du coup. Vous avez toute une gamme. façon Pantone en fait. Où vous pouvez. Choisir les. La saturation. Dans chaque teinte. Il y a un panel. Énorme. Donc si vous voulez faire des dégradés. Vous avez des dégradés parfaits. Des choses comme ça. Mais ils ont aussi. Pas mal d'autres laines. Des mélanges. Etc. Et ils ont notamment. Du. Svartsbolz. Qui est un mouton. Qui m'intrigue. Parce que son nom me fait rire. Et je voulais. J'avais besoin d'avoir. Un écheveau de pur. Svartsbolz. Je vais le dire autant de fois que possible. Donc ça. C'est un écheveu de fingering. Forklai. Et en fait. Ça s'appelle. Exnor Svartsbolz. Parce que. Svartsbolz. Parce que. Donc ça. C'est la couleur. Du mouton. Naturel. Et c'est celle qui est à 100%. Svartsbolz. Parce que. Pour les autres coloris. Qui sont. Gris clair. Et gris moyen. Etc. Il est mélangé. A du. Exmor Blueface. Qui est un copain. Du Blueface Lester. Qui a une toison plus claire. Pour faire des coloris plus clairs. Mais du coup. Là. La version plus foncée. C'est un pur. Svartsbolz. Et. Je vous en parle. Parce que j'étais très surprise. De sa douceur. Je savais pas du tout. Quel touché ça avait. Enfin. Je me doutais un peu. Vu que c'est un mouton. Du Royaume-Uni. Pas forcément montagneux. Des choses comme ça. Mais. J'étais très très surprise. C'est très doux. Et en fait. C'est une version douce. Du Gotland. Je trouve que ça a un peu. Le même effet. Lustré. Métallique. Avec les poils. Comme le. Alors c'est pas aussi. Métallisé que le Gotland. Mais ça l'a un petit peu. Mais. Je me disais. Que si vous aimez les laines foncées. Un peu type Gotland. Mais que. Le Gotland. Vous le supportez pas. Parce que c'est quand même. Une des laines qui est plus piquante. J'adore. Mais voilà. Ça. Ça peut être une bonne idée. Si vous aimez le marron. Et tout ça. Et les choses. Les couleurs neutres. J'avais envie de vous. Vous en parler. Parce que je trouve que. Voilà. C'est le. C'est le Gotland doux. J'étais très très surprise. C'est portable. Enfin. Je pourrais faire un col. Ou un châle. D'ailleurs. Je pense que c'est ce qui va se passer. Alors qu'avec du pur Gotland. Non. En pull. Oui. En accessoire du coup. Bof. Mais là. Pas de souci. Donc. Voilà. Je voulais juste montrer un peu. Dans le dernier épisode. C'était l'épisode. Pur. Teinturier. Là. On n'est plus sur le côté. Matière. Fibre. Mouton. Tout ça. Si vous vous demandez. Ce que je fais. Avec un écheveau. De Van's Buns. Vous verrez. Une autre fois. Jamais. Vous saurez. Dans quelques mois. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié. Rien. Je voulais vous parler. Point de croix. Puisque j'ai repris mon point de croix. N'est-ce pas fabuleux. Je n'ai pas beaucoup de temps. Pour tricoter mes projets persos. Et surtout. Je tricote beaucoup. En ce moment. De plein de petites choses différentes. Et du coup. J'avais besoin. De refaire. Quelque chose d'autre. D'occuper mes mains. Autrement. Donc. Je cuisine beaucoup. Mais au bout d'un moment. On m'a fait comprendre. Qu'il fallait que j'arrête. De faire des gâteaux. Parce que. Ce n'était pas possible. On n'avait pas assez d'estomac. J'essaie de reprendre un petit peu le sport. Et. Du coup. Je me suis dit. Tiens. Est-ce que je n'aurais pas un projet de point de croix. Qui dure depuis deux ans. Mais si. Donc. C'est. Ceci. Que vous avez vu. Et revu. Donc. Ce sont des patrons de black work. Donc. Du. Du travail. Assez détaillé. Géométrique. Tout en noir. En point de croix. Que. Alors. Je l'ai commencé. Je pense. Ouais. Il y a deux ans. Ce truc. En fait. J'ai trois patrons. Qui viennent. De la même boutique. Etsy. Et. Ça. C'est le premier. Et en fait. Je voulais faire le triptyque. Donc. Voilà. Ça. C'est le premier. Donc. En fait. Ça se compose. Ça se. Ça consiste en deux parties. Vous avez d'abord les petites croix. Donc. Le point de croix. Vraiment. Comme ça. Et ensuite. Vous revenez. Avec un seul brin. Pour faire les détails. Toutes les fioritures. Ici. Tous les petits traits. Ici. Ces petites fleurs. Ici. Que vous voyez là. Et. Repasser. Tout autour des croix. Voilà. C'est des finitions. J'ai oublié comment ça s'appelait. Et donc. Là. Ça fait. Ça fait très longtemps. Qu'au final. J'avais fait. Les croix. Elles-mêmes. Assez rapidement. Mais. Sur les finitions. À un brin. Ça fait. Ça fait longtemps. Que j'y suis. Là. J'ai repris. Et j'ai fait. J'ai fini. Cette ligne là. Celle-là. Et j'ai fait. Ce dernier carré. En fait. J'ai recommencé au centre. Et je pars comme ça. Et là. J'ai fini. Cette. Cette dernière ligne là. Avec les petites. Les petits liens. Entre chaque carré. Et. Et au final. Bah du coup. Il ne me reste que ça. Même si c'est un gros morceau. En fait. Il y a des gros. Motifs. Entre chaque. Donc. Ça me prendra peut-être. Moins longtemps. À finir. Mais. En fait. Je me suis dit. Il ne me reste pas grand chose. Donc. J'ai envie de le finir. Donc. J'y passe mes soirées. En ce moment. C'est très satisfaisant. Le point de croix. Moi. J'aime beaucoup. Je commence à jeter un oeil. À la broderie traditionnelle. Surtout pour le faire. Sur des tricots. C'est plusieurs fois. Que je le dis. En ce moment. C'est très à la mode. De faire des fleurs brodées. Sur ces tricots. Je trouve ça trop beau. Donc. Il est possible que je craque. Quand je trouverai le patron parfait. Mais. Moi. J'aime bien le point de croix. J'aime bien le point de croix. Parce que c'est mécanique. Et c'est simple. Et c'est pas. C'est moins. Comment dire. Même si on débute. Et si on n'est pas très doué. Et si on n'a pas une bonne tension. La marge de progression. De ce côté là. Est faible. En fait. C'est là que c'est le bazar. C'est sur l'envers. Que c'est pas beau. Et que c'est pas propre. Mais. Ce que j'apprécie dans le point de croix. C'est que voilà. C'est simple. C'est mécanique. Et que même si. On ne fait pas attention. Et qu'on est un peu nul. Le résultat est quand même. Bah. En fait. On ne voit pas de problème majeur. Alors que sur de la broderie traditionnelle. Ah. Si on fait des motifs. Et qu'on a trop serré. Qu'on n'est pas régulier. Bah. Ça fronce le. Le tissu. C'est pas joli. Que là. Bon. On fait des petites croix. Voilà. Donc. Je suis sur ce projet là. Que j'ai envie de finir. Mais. Alors. J'ai les autres modèles. En noir. J'ai d'autres modèles de point de croix aussi. Mais j'avais envie de quelque chose de coloré. J'avais envie de changer. De faire quelque chose d'un petit peu plus. Varié. Parce que c'est très très joli. Très élégant. Tout ça. Mais c'est que du noir. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Qui a fait que. Je mets autant de temps à le faire. Et que je le laisse tomber. Pendant des mois et des mois. Parce que. Ben. C'est plus motivant. Quand il y a plein de couleurs différentes. Du coup. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commandé un kit. Que j'avais dans mes favoris. Et ici. Depuis un petit moment. De quelque chose de coloré. Pour un peu. Me changer les idées. Et avoir quelque chose de frais. Ça va. C'est ça. Je sais pas si. Tu peux faire la mise au point. A peu près. Voilà. Donc. C'est un bouquet de fleurs. Tout simplement. C'est un kit de. Men on Wool. Qui vient d'Autriche. Et du coup. J'ai commandé le kit carrément. Comme ça. Je m'embête pas. A acheter le. Tout séparément. Mais voilà. Du coup. J'ai. La toile. Qui est noire. Bon. Du coup. Je voulais quelque chose de coloré. Illumineux. Je prends quelque chose avec un fond noir. On a la toile. On a des petites aiguilles. Même si. J'en ai pas besoin. Mais c'est sympa. Du coup. Ça fait tellement du bien. De voir toutes ces petites couleurs. Voilà. Ce que j'aime bien. Dans le fait d'acheter des kits. C'est que. Ben. Au moins. On n'achète pas les chevettes entières. Chez DMC. Sans. Sans en utiliser les 3K. Mais. Mais oui. Du coup. Ça fait plein de petits déchets aussi. Mais bon. Tout coloré. Et j'ai aussi pris le. Tambour. Pour. Parce qu'encore une fois. J'avais la flemme. J'avais la flemme. D'aller en acheter. C'est pas vrai. Mais voilà. Donc je pense que je vais. J'hésite. J'hésite à pousser. Et à finir. Mon projet. En noir. Avant de commencer celui-là. Pour me rafraîchir. Je pense que ça peut marcher. Une carotte comme ça. De me dire. Allez. Je vais finir le truc en noir. Comme ça. Après je commence celui-là. Avec toutes les couleurs. Et les jolies fleurs. Je pense que ça. Je marche un peu comme ça. En ce moment. Voilà. Encore. Tout joli. 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 Il y a tellement de beaux patrons. De points de croix. Sur et aussi. Des trucs géométriques. Il y en a. Géométriques ou floraux. C'est tellement. Tellement. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est très à la mode. Il y en a énormément. Et c'est très très beau. Voilà. Il y a plein de styles différents. Tout ça. Donc c'est un peu ce sur quoi je travaille en ce moment. Un peu de tricot. Un peu de points de croix. Et je pense que cet épisode du mou est fini. Voilà. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous retrouve rapidement en fait. Parce que je tourne cet épisode avant. Une semaine avant de le publier. Mais il y aura un autre épisode une semaine après. Donc je vous retrouve dans une semaine. Normalement. Si tout va bien. J'espère que vous allez bien. Que vous prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut.